Musique On est vraiment très heureux de lancer la deuxième édition de ce festival. Le festival Pont en Miziki, c'est un festival qui donne l'opportunité aux artistes de se produire en live dans des conditions qui sont proches de celles qu'on pourrait retrouver à l'étranger, en tout cas en France ou dans d'autres pays. Et c'est vrai qu'on est très fiers de pouvoir partager ça avec les gens de Pointe-Noire. C'est vrai que le Pont en Miziki, en tout cas ce festival, il est pensé un peu comme une école de la scène. Donc on accompagne tout au long de l'année de jeunes artistes, issus d'esthétiques différentes. Ça peut être du rap, ça peut être de la soul, ça peut être des sonorités un peu plus traditionnelles. Musique Alors c'est toujours un plaisir de jouer le live parce que tu communiques mieux avec le public, tu as le temps de parler avec ton public. Et ce qui me rend plus fière dans ce que je fais, c'est le dialogue avec mon public. Donc il n'y a rien de plus beau que ça. Bah c'est le métissage. Je pense que partout dans le monde c'est maintenant très métissé et ma musique aussi doit être métissée. Moi je pense que tout le monde doit se retrouver dans ce que je fais. Si tu écoutes le français, tu écoutes le bambé, tu écoutes le mboshi, tu écoutes toutes les langues. Si vraiment il faut chanter en Wolof, je chanterai en Wolof parce que j'adore le métissage. Musique Grâce à Porto Musique, il va envoyer un message très fort au monde entier. Faire comprendre que même ceux qui ont commencé avec ce mouvement hip-hop, ce rap là, eux-mêmes aussi font du live. C'est-à-dire que nous qui ne sommes que des imitateurs ou si tu veux, des personnes qui essaient de suivre les pas, des précurseurs d'Africa Bambata, si tu veux tout le reste. Et aujourd'hui Jay-Z le fait, il fait du live, Kanye West le fait et nous, nous devons copier ce qui est bien. Si on pense que le live c'est une façon de nous exprimer librement, parce qu'il faut le dire, le playback n'est pas mauvais du tout. Mais seulement on est plus en prison en faisant du playback et plus libre en faisant du live. Certes que c'est un peu plus difficile de s'accorder avec un orchestre, mais on n'a pas le choix, c'est le travail qu'on a choisi. Il faut pouvoir le faire et on doit le faire et on le fait. Musique